Elle est allée voir le directeur, elle a échangé mes notes ! Et là maintenant tu dois redoubler, on va aller récupérer le bulletin de Lily Ross dans son école. Non mais c'est une blague, regardez le bulletin, il y a des 1 sur 20 et tout. Il y a quelqu'un dans ton collège qui veut que tu aies des mauvaises notes pour que tu pars. Moi je pense que tu vas retourner en primaire. Salut ! Avant que la vidéo vous manque, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage ! Ça m'énerve, elle me saoule, elle triche tout le temps et tout ! Mais qu'est-ce qu'il y a Lily Rose ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ma copine, ma copine du coup... Non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai eu les notes de ma copine ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, je comprends rien. Elle est allée voir le directeur, elle a échangé mes notes ! Non mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je comprends vraiment rien à ton histoire. Elle a échangé les notes ! Attends, il y a ta copine, alors c'est laquelle déjà ? Parce qu'il y en a tellement... La méchante copine. Ah, la méchante, ok. Et qu'est-ce qu'elle a fait, du coup ? Elle a échangé nos notes, du coup, maintenant, le directeur, il dit que je dois redoubler. Quoi ? Non mais hier, enfin, il y a pas longtemps, tu devais passer en sixième. Bah oui, mais... Et là, maintenant, tu dois redoubler. Non, non, c'est n'importe quoi, j'y crois pas une seconde à ça. Mais c'est normal ! Elle a fait quoi ? Elle a échangé tes notes. Non, non, allez. Donc, ce qu'on va faire... Non, je ne te crois pas une seule seconde. Il y a ta copine, elle ne peut pas échangé les notes. Mais si, elle a échangé les notes ! Non, mais le directeur, il est au courant, alors, il ne peut pas faire ça comme ça. Non, il n'est pas au courant. Il est juste au courant que je dois redoubler, parce qu'elle devait redoubler, normalement. Et du coup, puisqu'on a échangé les notes, tu vois ? Comment elle a fait pour échangé les notes, parce que... Tu vois, tu vois, quand, en fait, elle a demandé d'aller chercher sa pomme-potte, tu vois, la récré... Parce que je pense plutôt... Attends, laisse-moi l'expliquer. Je pense plutôt que c'est toi qui as eu une mauvaise note, donc... Mais non ! Attends, je vais t'expliquer. En fait, pendant la récré, elle a demandé d'aller chercher sa pomme-potte. Oui. Puisque la porte du directeur, elle est ouverte, et que monsieur le directeur, il est toujours dans la récré, et bah, du coup, elle est allée échanger les notes, parce qu'elle sait très bien que les évaluations, elles sont dans le bureau de monsieur le directeur, dans son tiroir. Non, non, et même si elle a fait ça, il y a encore marqué son nom sur les évaluations. Elle n'a pas pu changer les noms comme ça en une récréation. Elle a pris un stylo, et elle n'a pas... Non, non, je ne te crois pas. Je pense que c'est plutôt toi, t'as eu des très bonnes notes, t'as eu des 20 sur 20, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, et plutôt, tu t'es trompé sur une évaluation, t'as eu une mauvaise note, et t'arrives pas à le dire... Ça va pas être 0 sur 20, quand même. Bah si. Je te dis, j'ai eu, bien sûr, j'ai déjà fait eu des 20 sur 20. T'as eu 0 sur 20, si t'as eu 0 sur 20, tu peux nous le dire. J'ai pas eu 0 sur 20. On va pas te rouspéter, on va rien faire. J'ai pas eu 0 sur 20. Non, t'es sûre et certaine. Oui. Parce que moi, j'ai pas envie d'aller voir le directeur, Lily-Rose. On est obligé. Non, mais on va déjà assez à l'école comme ça pour régler tes problèmes. Bon, allez, arrête de jouer avec ton slime. D'accord. Si t'as pas révisé, c'est pas grave. La prochaine fois, t'auras une bonne note. Arrête, allez. Allez, arrête, assez toi. Donc, Lily-Rose, calme-toi. C'est vrai ou pas ? Et comment tu le sais ça ? Comment tu le sais ça ? Bah parce que d'une copine qui est partie avec elle, elle me l'a dit. Comment tu sais que c'est ta copine ? Comment tu sais ? Enfin, que c'est ton ancienne copine, la méchante copine. Bah parce que, en fait... Non, mais raconte la vraie histoire. Bah, c'est la même histoire. Ne me dis pas que c'était... Après, il y avait une copine qui allait avec elle, bien sûr. Oui. Et puis, du coup, elle me l'a dit. Et elle l'a laissé faire. Bah oui, elle l'a laissé faire. Parce que la dernière fois, je sais pas si tu l'as dit, j'ai dit, si elle te dit quelque chose sur moi, ou qu'elle fait quelque chose, et bah, tu me le dis. Non, mais vraiment, je te crois pas. Donc, moi, je vais te laisser là. Donc, surtout, mettez un petit pouce bleu à la vidéo, on vise les 1500 pouces bleus. Mais j'ai le directeur. Hashtag copine et hashtag directeur, ça nous ferait super plaisir. Si vous voulez passer dans le bulle magique, écrivez votre main en commentaire. Mais là, je sais pas ce que tu fais en ce moment, mais ça va pas du tout. Ça me plaît pas du tout ce que tu fais. Mais je sais, mais c'est pas de la peau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vérifier ça. On va aller vérifier ça à l'école. On va aller récupérer le bulletin de Lille Rose dans son école pour voir si ce qu'elle raconte, c'est vrai. D'accord ? Mais c'est vrai. Mais si c'est vrai, enfin, si c'est faux, on va dire ce que tu racontes, ce que tu mens. Là, on va être très en colère. Mais j'ai rien fait ! D'accord ? Parce que déjà que t'es passé en sixième, bon, c'est bien. Il y a encore une COVID méchante, mais il faut pas réagir comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller le bulletin, voir le bulletin, et on se retrouve tout de suite à l'école pour le bulletin. Allez ! Voilà, donc on est bientôt arrivé au collège de Lille Rose, donc excusez-nous s'il y a du vent, évidemment. Ouais, parce qu'il tape plus aujourd'hui. Mais là, on a téléphoné au directeur avant de venir, et il nous attend à la porte. Apparemment, il ne peut pas... Bah vas-y, frappe à la porte. Et apparemment, il ne peut pas nous donner le bulletin tout de suite. Donc il va nous l'envoyer par mail, un truc comme ça, ou par internet. Donc frappe, on va pas filmer avec le directeur, mais en tout cas, on se retrouve à la maison pour vous montrer ses notes, pour voir si c'est vrai ou pas. Moi, je pense qu'elle ment. Je pense que c'est une grosse mytho, voilà. Donc allez, frappe et on n'en parle plus. Alors là, Lille Rose, alors chute, 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 parce que j'avais chaud, voilà. Alors chute. Là, on va recevoir le bulletin dans les prochaines secondes, donc sur ma tablette, donc qui est là. J'espère vraiment que tu m'as pas menti, Lille Rose. Mais je t'ai pas menti ! En tout cas, ne crie pas, ne crie pas. C'est pas bien de crier, ça fait peur aux gens. Parce que là, vraiment, si t'as menti, ça va mal aller. Après, moi, je peux rien faire. Mais en tout cas, à ton école, ils vont vraiment plus t'accepter dans les cours. Mais c'est pas de ma fausse. Ah bah, tiens, tiens. Alors voilà, j'ai reçu le bulletin. Alors, vous le voyez, hein. Alors, je sais pas si vous pourrez voir. Non, mais c'est une blague. Regardez le bulletin, il y a des 1 sur 20 et tout. Lille Rose, non mais regardez. Non mais je rêve. Mais c'est pas moi, ça. Mais attends, attends, attends. C'est une grosse blague. Enfin, je sais pas. Désolé, mais j'ai... Attends, attends, maths, 3,14, anglais, 1, histoire, géographie, 0,5, physique, 2, ensuite, SVT, 3, français, 0, en français, lille Rose. Tu te rends compte, 0, ça veut dire que t'as vraiment rien fait. J'aimerais appeler... Travaux manuels, 1, musique, 0, EPS, 3, même en sport, t'as 3, alors que tu fais du basket et tout. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que tes profs, ils disent vraiment que t'as rien fait de l'année. Enfin, en tout cas, du trimestre. Non, mais arrête de jouer. Je suis au collège, c'est normal. Il est même écrit, dans l'ensemble, c'est bien, continuez comme ça, félicitations, admis en maternelle. Tu te rends compte de la blague ? C'est-à-dire que t'es tellement mauvaise en classe qu'ils disent... Appelle la prof de SBT parce qu'elle, elle, c'est la copine de... Non, mais en SBT, t'as eu 3, hein. Voilà, elle, c'est même pas... Voilà, et après, elle va me dire que... Voilà, j'appelle le prof de... J'appelle le prof de maths... 54 ! Et on se retrouve juste après, pour l'appel, ou peut-être que je filmerai quand je l'appelle. Allez, à tout de suite. Oui, allô, monsieur ? Oui, monsieur. Donc, oui, j'appelle parce que Lily-Rose... Oui. Lily-Rose, apparemment, a de très, très mauvaises notes dans votre matière. Donc... C'est faux. Non, mais j'appelle pour ça. Ah bon ? C'est totalement faux. Bah, désolé de vous avoir dérangé. C'est même une... Dans toutes les matières. C'est même une très bonne élève. Bah, là, je comprends pas vraiment. Le bulletin, c'est horrible, alors. Allez, je raccroche. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Non, mais tu te rends compte, Lily-Rose ? Tout ça, c'est été orchestré par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait en sorte que tu sois virée de l'école. C'est vrai ? Bah, oui. C'est quelqu'un qui veut que tu partes de l'école. Alors, c'est pas ta copine, apparemment. C'est une autre personne. Apparemment, c'est... Je pense que c'est London. Non, mais c'est un autre élève. C'est un autre élève. On sait... Un autre élève que tu connais pas, qui est même pas dans ta classe, apparemment. Mais pourquoi il a fait ça ? Bah, il connaît tes vidéos, apparemment. Du coup, il a dit quoi ? Il veut que tu partes de l'école. Ah, mais du coup, il a dit que c'était une bonne élève. Alors, apparemment, en SBT, t'as fait deux interros et t'as eu 14 et 17. Donc, en moyenne, ça fait pas ça. Donc, ça veut dire que là, ils se sont totalement trompés. T'as 15,5 de moyenne en SBT et en général, t'as 16. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, Lille Rose, lève-toi. Est-ce que ça se trouve que je suis pas en même temps ? Non, non, mais là, c'est pas la question. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans ton collège qui veut que t'aies des mauvaises notes pour que tu partes. Tu te rends compte ou pas ? Bah, oui. Mais c'est super... Enfin, c'est super embêtant, ça. Comment tu vas pouvoir faire ton année ? Moi, je pense que tu vas retourner en primaire, Lille Rose. Bah, oui, moi aussi, j'ai envie de retourner en primaire. T'as vraiment envie de retourner en primaire ? Oui ! Ça m'énerve au collège. Alors, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est la boutique en plus. Ça sert à rien de pleurer. Donc, je pense que là, Lille Rose, on va être obligés de la ramener en primaire parce qu'elle est vraiment trop dégoûtée de sa classe. C'est nul, Lille Rose. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien le collège, si vous préférez la primaire, etc. Si vous êtes au collège, donnez des conseils à Lille Rose. Ça l'intéresse. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, on va téléphoner à son école primaire en lui disant qu'elle revient dès demain. On va faire ça ? D'accord. D'accord, je comprends. La seule primaire au téléphone, apparemment, ce n'est pas possible. Mais la seule solution, c'est que tu ailles en CM2 chez une maîtresse que tu ne connais pas avec aucune copine et tu seras une élève en plus comme ça. Mais c'est la seule solution, tu ne peux pas retourner dans ta classe d'avant. Sachant que là, tu ne seras plus dans la classe de la copine qui ne t'aimait pas et de ton amoureux. Donc, je ne sais pas. Moi, je veux rester dans ma classe. Je ne veux pas aller en CM2. Et bien, je m'en fous. Dans une prochaine vidéo, là, je vais aller en CM2. Dans une prochaine vidéo, je vais changer de classe. T'es sûre ? Ouais. Là, on ne peut rien faire. Je pense que tu peux faire ton autre rôle, la bulle magique. On se retrouve tout de suite pour la bulle magique. Donc, on va dire la bulle magique. Merci beaucoup à Ludivine, à Mathieu, à Véronique, à Amara, à Aurore, à Lizzie et à Océane. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et... Bye bye. Non, c'était une blague. Bye bye.